Musique Je suis heureux de voir qu'avec vous, à l'effet, c'est anticiper, découvrir, promouvoir les talents de demain. Alors le bilan est d'abord un bilan en chiffre. Nous avons accueilli 35 start-up qui sont venus présenter leur activité auprès du public potentiel de 6000 voyageurs d'affaires du Hall d'Orly West. Et environ 500 se sont arrêtés chaque jour avec un taux de contact qualifié considéré comme très satisfaisant puisque chaque start-up nous a indiqué avoir eu environ une vingtaine de contacts utiles pour la suite. On a été contacté via un partenariat qu'on avait avec le Tremplin qui est un des incubateurs de la ville de Paris et on a trouvé ça extrêmement pertinent parce que une de nos cibles sont les gens qui sont en déplacement. Et donc dans les aéroports, il y a beaucoup de clientèle d'affaires. Donc c'est au niveau du positionnement de la clientèle, c'était extrêmement pertinent pour nous. Alors les retours sont très favorables. Les passagers sont 97% à être satisfaits de cette initiative. Et s'agissant des start-up, nous avons également un taux qui est proche de 100%. Donc l'idée, dans ce nœud de connexion qu'est l'aéroport, de réunir à la fois suivant un principe d'ordre et un principe de serendipité. L'ordre, c'est le fait qu'il y a chaque jour une start-up qui est présente et qui présente tous ses produits. Et la serendipité, c'est le hasard du fait que cette start-up va rencontrer telle personne qui va à Toulouse, telle personne qui va à Nice, telle personne qui va à Bordeaux et qui ne savait pas nécessairement la rencontre qu'elle ferait ce jour-là. Un test en conditions réelles, confronter notre nouvelle offre avec des prospects directement et puis des clients directement puisqu'on a rencontré quelqu'un là-bas qui venait l'emménager dans les bureaux à Paris, qui avait besoin de nos conseils et de nos produits pour les décorer. Et il se trouve qu'on a signé avec lui récemment, donc on est ravis de cette journée passer à l'aéroport de Paris. Alors il s'agit d'une reproduction d'abord de cet espace business. A terme, nous allons couvrir le terminal d'Orly Sud, les deux terminaux d'OSEF et puis le terminal d'OG pour couvrir 16 000 voyageurs d'affaires par jour qui auront accès à ces espaces business. Paris & Co, c'est le plus grand incubateur de start-up en Europe avec 200 start-up incubées. Et pour nous, ADP, c'est un partenaire fabuleux. Et les espaces business, c'est une opportunité extraordinaire pour nos start-up d'avoir un flux d'hommes d'affaires avec lesquels ils peuvent présenter leurs solutions technologiques et innovantes. D'ailleurs, qui aboutissent, d'après ce que j'ai entendu par les derniers échos, déjà à deux voire trois contrats sur la première promotion. Donc c'est une belle opportunité pour nos start-up. Écoutez, la seule chose que l'on puisse dire, c'est que nous sommes très heureux de travailler avec des start-up. Nous sommes déjà rentrés au capital de l'une d'entre elles avec qui nous avons élaboré un logiciel particulier pour nos aéroports. Nous sommes en train d'en rentrer au capital d'une seconde. Nous faisons des tests pour améliorer la gestion de nos parkings avec une troisième. Je crois que les start-up doivent savoir que par leur énergie, elles peuvent beaucoup apporter au grand groupe. Et que le groupe Aéroport de Paris sera heureux de les accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada